Les membres de la Commission électorale indépendante passent à 17 au lieu de 13, comme annoncé précédemment. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres. La Journée mondiale de l'hypertension artérielle est célébrée ce mercredi. Un milliard de personnes souffrent de cette maladie dans le monde. La Côte d'Ivoire, à l'heure des grands chantiers, des experts japonais chargés de la construction de l'échangeur du carrefour Solibra dans la commune de Trècheville, ont entamé leurs études. A l'étranger au Nigeria, 77 jeunes filles ont été reconnues par leurs parents, sur les 230 enlevés par les terroristes de Boko Haram. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. Un Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le membre composant la Commission électorale indépendante passe à 17 au lieu de 13 comme initialement annoncé. Compte rendu, Jérôme Kofia-Bolin. La CEI, objet d'un projet de loi lors du Conseil des ministres qui s'est déroulé ce mercredi 14 mai 2014 au palais présidentiel. Projet de loi modifiant la composition de la Commission électorale indépendante. De 13, le nombre des membres de cette commission passe à 17. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui en a fait l'annonce à l'occasion du point presse à l'issue de ce Conseil. Nous avons, sous instruction du président de la République, rencontré l'ensemble des formations politiques de l'opposition. Et nous avons enregistré des propositions des partis de l'opposition. Nous avons fait un compte rendu au président. Le président nous a demandé donc de faire une nouvelle proposition au gouvernement. Il a sollicité par le biais du secrétaire général du gouvernement un report de la présentation du texte au Parlement, ce que le Parlement a accepté. Et ce texte sera présenté donc le lundi 19 mai 2014 au Parlement. Aujourd'hui donc, prenant en compte les contributions des partis de l'opposition, prenant en compte les différentes discussions avec tous les acteurs de la scène politique, le Conseil des ministres vient d'adopter une nouvelle monture de la CEI qui sera défendue le lundi au Parlement. Nous avions proposé une CEI de 13 membres. Aujourd'hui, le Conseil a délibéré et a adopté une CEI de 17 membres marqués par le principe des 4 quarts. Il y a 4 représentants de l'administration, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir, et 4 représentants des groupements ou partis politiques de l'opposition, et 1 représentant du président de la République. Le Conseil a aussi fait cas de l'entrée prochaine des jeunes filles à la gendarmerie. C'est une évolution importante. Depuis quelques temps, nous avons pu voir des jeunes filles dans le corps de la police. Nous avons pu voir l'entrée récente des jeunes filles à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Et donc, le Conseil a adopté cette communication. À partir de la rentrée scolaire 2015-2016, la gendarmerie nationale enregistrera l'arrivée des premières filles. Pour le porte-parole du gouvernement, l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie répond à la volonté du chef de l'État de faire de la promotion du genre une des priorités de son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Ouverture depuis hier de la revue à mi-parcours du premier contrat de désendettement et de développement conclue le 1er décembre 2012 entre la France et la Côte d'Ivoire en présence du premier ministre Daniel Cablan-Duncan et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. L'objectif étant de dresser le bilan des réalisations et évaluer les contraintes liées à ce contrat pour mieux l'aligner sur les priorités nationales. Le point avec Gabriel Zané. Avec 800 entreprises, dont 160 grandes sociétés qui emploient près de 40 000 Ivoiriens, la France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le développement économique du pays aux sorties de la crise de force électorale, la France et la Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2012 le premier contrat de désendettement et de développement C2D. Ce sont au total 11 conventions de projet qui ont été signées dans ce contrat d'un coût total de 413,25 milliards de francs CFA. Ce mardi, c'est ouverte à la primature la revue à mi-parcours de ce contrat innovant entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Le nouveau miracle économique ivoirien, dont les prémices sont perceptibles après notamment celui des années 60-80, est objectivement réalisable. Et l'ambition du président de la République, son excellence, monsieur Hassan Ouattra, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, repose sur des fondamentaux parfaitement réalistes. Depuis deux ans, notre pays s'est remis au travail. Les progrès accomplis sont considérables en matière de gouvernance, de remise en état de l'administration, de normalisation institutionnelle. Et cela constitue la preuve de notre volonté commune de tourner la page de la décennie de graves crises que notre pays a traversées et de nous tourner résolument vers un développement durable et un avenir meilleur. Le C2D est exécuté sur le terrain à travers les chantiers d'infrastructures routières, l'achat de médicaments pour les hôpitaux, le renforcement des capacités de l'administration. Cette revue va permettre de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce programme, d'échanger sur les réalisations et de procéder aux éventuels ajustements. C'est pourquoi deux étapes restent importantes selon l'ambassadeur français. Maintenant que nous procédons à la revue à mi-parcours, un processus régulier d'évaluation va être mis en place, comme dans toute grande structure qui fonctionne et qui manie des montants aussi importants que cela. C'est d'ailleurs ce que demande aussi l'opinion publique. Il faut que le citoyen soit responsable et responsabilisé sur ce que nous faisons. Les projets d'exécution du premier C2D sont en bonne voie. Les résultats côté ivoiriens sont encourageants, car ils s'accompagnent d'importants changements structurels qui favorisent le bien-être des populations. C'est pourquoi ces échanges devront aussi porter sur la préparation du deuxième C2D. L'Aignébi Tiassa accueille le président de l'Assemblée nationale, Sorokib Bafori Guillaume, depuis maintenant cinq jours. La journée d'hier a été consacrée au département de Taabo. Comme partout où il est passé, Guillaume Soro a délivré des messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Victorine Yaouiouboué. Il est huit heures du matin quand les populations affluent de tous les villages du département de Taabo pour venir à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. C'est l'occasion, disent-elles, de lui faire partager leurs difficultés avec l'espoir d'obtenir des solutions susceptibles d'impacter durablement leurs conditions de vie. Cette visite pour nous, vraiment, c'est une visite d'espoir. Et la jeunesse, c'est un problème d'emploi qui plaide, en ce sens que vraiment les entreprises viennent s'installer chez nous ici, dans notre région. On a des associations féminines. On a bénéficié que 500 000 pour le microcrédit de la première dame. Avec les femmes de la commune, c'est peu. Toutes les femmes de Taabo m'ont sollicité de voir le président de l'Assemblée nationale qui arrive à Taabo aujourd'hui, de nous aider avec un financement. Il est 13 heures quand le président de l'Assemblée nationale fait son entrée à la place de la mairie de Taabo pour le meeting. Toutes les préoccupations évoquées plus tôt seront réitérées par le maire de la commune de Taabo, Alassane Williams, et le député Alfred Kouassi. Guillaume Akikbafori-Soro s'est dit touché. Je ne resterai pas sourd à cette alliance. Parce que la façon dont vous m'avez reçu mérite effectivement justement que nous puissions vous aider à régler un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi je demande aux préfets, aux élus, de faire une réunion avec mon équipe pour retenir la liste prioritaire des projets qu'on peut réaliser pour Taabo. Kappa a été mis ensuite sur Aeremoude II, village de l'ex-ministre Gervais Kaku. Deuxième escale dans la sous-préfecture de Pacobo où l'attendait une foule enthousiaste. Mais déjà tôt le matin, le président du Parlement ivoirien s'était rendu à Taabo village sur la tombe de Télésphore Kwame Kofi, premier député de Taabo. Voilà d'autres aspects de cette grande tournée du président de l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions avec notre reporter Victorum Yaouiouboui. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas a clos son séminaire sur le thème élection et violence, les travaux visant à poser les jalons d'élections apaisées, libres, transparentes en Côte d'Ivoire et en Afrique se sont soldés par des recommandations et une série de propositions faites par les différents partis politiques qui ont participé. Des élections sans violence, transparentes, libres, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est le vœu de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de ses diasporas. Au vu du tableau sombre que présente le continent enclin aux violences électorales, l'Académie vient de clore des réflexions menées pendant deux jours sur les violences électorales en présence de divers partis politiques et des acteurs du système électoral ivoirien. Il faut arriver par une sorte de consensus sur les règles qui sont applicables dans le processus électoral, les règles d'organisation de l'élection, mais aussi faire en sorte que le juge électoral soit des institutions suffisamment indépendantes, ayant les moyens suffisants pour pouvoir contrôler, réguler et bien organiser les élections. Les partis politiques saluent les recommandations faites à l'issue des travaux, mais ne se privent pas de faire des propositions allant dans le sens de la tenue d'une élection présidentielle apaisée en 2015 en Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut éradiquer effectivement la violence. Le consensus doit se trouver au niveau de la composition de la Suélie, de l'édifice électoral, etc. Mais le véritable message que nous voulons donner à nos frères, c'est d'abandonner la culture du boycott et de venir à la table des négociations. La question du droit humanitaire a fait l'objet d'une séance d'information parlementaire à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge qui entend sensibiliser les députés sur leur rôle dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment les règles et principes qui régissent les guerres et conflits armés. Le compte-rendu est signé Léon Brou. Assistance aux blessés et aux populations civiles, recherche de disparus en période de guerre ou de conflits armés, quelques pans du mandat du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, expliqué aux députés. Nous sommes ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le CICR sensibilise les parlementaires sur leur rôle dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, c'est-à-dire les règles et principes qui régissent les crises armées. C'est un droit qui s'applique spécialement en période de conflits armés, alors que les droits de l'homme s'appliquent en tout temps. Mais l'une des différences fondamentales, c'est qu'en période de crise, lorsque l'État est menacé dans ces fondements, les droits de l'homme peuvent souffrir de dérogations, alors que le droit international humanitaire ne peut souffrir d'aucune dérogation. En fait, les parlementaires peuvent adopter des lois qui sont proposées par le gouvernement, ils peuvent aussi faire des propositions de loi, et ils peuvent aussi faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement adopte un certain nombre de lois ou ratifie un certain nombre de traités. Aussi expliqué, les limites du droit international humanitaire, il protège les civils, les militaires et combattants qui ne participent plus au conflit, les biens et l'environnement. Ce droit spécial, ajoute les experts du CICR, n'a pas vocation de prévenir les crises, encore moins d'en juger les causes et les acteurs. Des enseignements riches pour les députés. On arrive à faire la différence entre cibles de guerre et populations civiles, pour ne pas qu'on aille à des amalgames, à des destructions massives. Nous avons les différentes conventions, les différents traités. Ces projets de loi viendront à l'Assemblée, et donc à partir de l'éclairage d'aujourd'hui, nous serons outillés. Cette séance d'information, aussi une occasion pour les députés de s'imprégner des actions de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Le recensement général se poursuit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a entamé depuis lundi une tournée de supervision de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat à l'intérieur du pays. Il s'agit pour le ministre Albert Mabritoikus de se rendre compte du déroulement de l'opération, de s'enquérir des difficultés pour y apporter des solutions. Cette tournée qui va durer cinq jours va le conduire dans plusieurs localités du pays. Le point avec Herman Niamia. Quatre villes sillonnerent pour cinq premières étapes de la tournée de supervision de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat initié par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Mabritoikus est venu s'enquérir du bon déroulement de l'opération, toucher du doigt les difficultés en vue d'apporter des solutions. A Boissot, première ville où il s'est rendu, les résultats ne sont pas fameux. A ce jour, des milliers de personnes ne se sont pas encore fait recenser. Selon les autorités, cela est dû à des difficultés. Il y a la mobilité des agents sur le terrain. Il y a le refus de certaines populations à se sentir par l'absence de sensibilisation de proximité. Dans le début de l'opération, il y a eu un problème aussi d'équipement. On n'a pas eu tous les pidi et certains étaient défaillants. Les chaisures pour la reconnaissance de nos agents n'étaient pas un nombre suffisant. Pour régler ces difficultés, le ministre fait des propositions. Mobiliser localement des volontaires, au-delà même des moyens que les services de l'État peuvent avoir, de mobiliser des volontaires. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des motos dans nos villes. Il faut les approcher parce qu'ils sont organisés. Et leur parler, vous appuyez des fois sur les chefs des communautés pour qu'ils puissent prêter les motos. Ils pourront les conduire eux-mêmes. Agnibi Lekoro, deuxième étape de cette tournée. Ici, les résultats sont largement au-delà de la moyenne nationale. Le taux de réalisation est de 86%. Malgré cela, le roi du Guable invite la population à se mobiliser pour atteindre les 100%. Récemment, ce n'est pas politique. Cela fait partie du travail même du gouvernement. Nous sommes un pays en développement. Et quand le pays, on envoie les gens pour négocier à la Banque mondiale, dans la conversation, les premières questions qu'ils posent, oui, la Côte d'Ivoire, il y a combien d'habitants ? À Tanda et Bouna, les résultats sont moyens. Dans ces localités, le taux de réalisation tourne autour de 60%. Le ministre demande donc à toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses d'intensifier la sensibilisation. Dans toutes les localités où il s'est rendu, le ministre Mabria a visité des foyers pour s'apercevoir du bon déroulement de l'opération, comme à Bouna, où il a assisté au recensement du roi. Voilà, le gouvernement a été travailleur. Le ministre des Transports, Gaussu Touré, pour sa part, a reçu hier, mardi, à son cabinet, huit experts américains de l'aviation. Ils ont échangé sur la problématique de la certification de l'aéroport international. Félix Oufouet-Boigny, leur séjour en Côte d'Ivoire va durer cinq jours. Ces experts vont faire l'état des lieux de cet aéroport et faire des propositions aux autorités aéroportuaires à la fin de leur mission. Le chef de délégation, Ali Tounsi, s'est réjoui de la volonté du gouvernement d'accéder à la certification de l'aéroport d'Abidjan. Et puis, dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, ce projet de construction de l'échangeur du carrefour Solibra dans la commune de Trècheville, projet initié il y a de cela quelques mois, les experts japonais chargés de la construction de ce pont qui va contribuer à la fluidité du trafic routier à Abidjan, ont entamé les études pour la construction de l'échangeur. Francis Boifo, explication. Dans quelques mois, un échangeur sera construit à ce carrefour, dénommé Carrefour Zone 3, sur le boulevard Jusquard d'Estein, dans la commune de Trècheville. Le projet initié par le gouvernement ivoirien, pour faciliter le trafic routier dans la capitale économique, bénéficie de l'appui technique et financier du Japon. Cette signature d'accord entre le ministère des infrastructures économiques et les experts de l'agence japonaise de coopération internationale JICA marque le début des études relatives à la construction de cet échangeur. Pour l'instant, connaître le coût détaillé avant les études, ce n'est pas véritablement évident, mais disons que ça va au-delà de la dizaine de milliards. Quand vous regardez l'échangeur de cette complexité-là, en général, ça répond à une logique mixte, dont prêts. Là également, c'est en fonction des négociations qui auront lieu sur cet accord de prêts. Le Japon est en train d'établir des relations partenaires avec les pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire est un des partenaires très importants pour le Japon. Les informations concernant le volet technique du projet, surtout le démarrage et le coût de réalisation des travaux, devraient être disponibles d'ici à janvier prochain, ont indiqué les experts japonais. Ce communiqué du CNP, le CNP, c'est le Conseil national de la presse. Le Conseil national de la presse a présidé le mercredi 7 mai 2014 dans ses locaux une rencontre avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le Gepsi, et les syndicats de la presse privée, le Synapsi et le Sabsi, dans le cadre des négociations relatives à l'application de la convention collective annexe des journalistes professionnels et des professionnels de la communication. Cette réunion fait suite à celles organisées sur le même objet les 26 août 13 septembre 2012 et 24 avril 2014. Une fois encore, ces propaliers n'ont pu aboutir à un rapprochement des positions des parties prenantes face aux désaccords successifs et persistants. Le CNP, dans le cadre des dites négociations, a conformément à la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, procéder à un arbitrage et décider de ce qui suit. 1. La fixation de la valeur du point à 1 800 appliquée aux coefficients affectés à chaque catégorie de fonction à compter du 31 juillet 2014. 2. L'application intégrale de la convention collective annexe des journalistes et professionnels de la communication à compter de janvier 2015. Outre le CNP, propose aux éditeurs de presse que les journalistes et professionnels de la communication non titulaire de la carte professionnelle soient rémunérés au moins à la valeur minimum de 1 200 points. Et c'est fait à Bidjan le 7 mai pour le CNP, son président, Raphaël Auré-Lacbé. La mairie d'Odiéné veut apporter sa pierre à la construction de l'émergence 2020 de la Côte d'Ivoire. En comptant avec les femmes, elle a organisé du 9 au 10 mains un séminaire de formation sur l'autonomisation de la femme. La cérémonie était présidée par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Le reportage est signé Honorine Anigori. Quelle stratégie managériale pour les femmes dans le développement socio-économique d'Odiéné ? C'est le thème de ce séminaire de renforcement de capacité. Le maire d'Odiéné, Nasseneba Tourediane, veut faire de l'autonomisation de la femme du Kabadougou, l'une de ses priorités, en vue de lutter contre la pauvreté et de leur permettre de se prendre en charge. Nous avons décidé d'organiser ce séminaire pour pouvoir donner l'opportunité aux femmes de mieux comprendre le travail qu'elles font. Et à cette occasion, nous avons invité des experts de l'ANADER et aussi des experts en la matière, Mme Colette Urielou de la FENACOVICI, pour voir comment elles peuvent être organisées pour pouvoir améliorer leurs revenus à réduire la cherté de la vie. Pour les séminaristes, cette formation est la bienvenue. L'événement est le bienvenu. Cela nous permettra de bien nous former et de mieux suivre nos activités que nous pratiquons. Colette Urielou, la présidente du conseil d'administration de la FENACOVICI, Fédération nationale des coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire, est le modèle dont veulent s'inspirer les femmes du Kabadougou pour réussir ce pari. Elle leur a confié la production de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire. On veut responsabiliser des régions à produire une quantité de produits qui ne sont pas trop chez nous ici. Nous sommes venus pour dire à les femmes de donner que nous, on leur donne la production d'oignons pour servir pour toute la Côte d'Ivoire. La grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté, présidente de cette cérémonie, a invité les femmes du Kabadougou à se mettre au travail. Elles ont montré l'exemple, elles ont voulu se former pour pouvoir bien travailler. Nous espérons qu'elles vont faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire vont leur ressembler et vouloir travailler comme elles pour pouvoir gagner la lutte contre la pauvreté. Comme résolution, les séminaristes recommandent aux autorités, entre autres, la réhabilitation des tronçons Odjene-Bundiali, Odjene-Minignan jusqu'à la frontière de la Guinée, et le tronçon Odjene-Béléban pour la bonne commercialisation des produits agricoles. On s'intéresse maintenant à notre santé, et c'est important, avec la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension. Elle est célébrée le 14 mai de chaque année pour sensibiliser les populations à la prévention de cette maladie, dont le taux de prévalence en Afrique avoisine les 25% chez les plus de 18 ans. Chris Elmena s'est intéressée à cette maladie. Le cœur, les veines et les artères constituent le système cardiovasculaire. Ce système est composé de vaisseaux, les veines et les artères, dans lesquels circule le sang grâce aux contractions du cœur qui agit comme une pompe. Le sang qui circule exerce ainsi une pression sur les parois des artères. C'est cette pression trop élevée qui traduit l'hypertension artérielle. C'est une pathologie silencieuse, les symptômes se manifestent rarement. La seule façon de détecter la tension est de la mesurer. Au moins trois mesures de votre pression artérielle permettront de confirmer le diagnostic et elles devront être supérieures à 14,9. Quand la pression est trop élevée, les artères vieillissent plus vite et le cœur fait davantage d'efforts. Ils s'usent plus rapidement. Le système cardiovasculaire est alors en danger. Des complications peuvent survenir car plus qu'une maladie, l'hypertension est un facteur de risque. Ces complications peuvent être cardiaques, neurologiques ou rénales. Parmi les plus fréquentes, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou AVC et l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle est aussi un facteur d'éclampsie, crise convulsive chez la femme enceinte, urgence vitale pour la mère et l'enfant. Si l'hypertension est confirmée, il est nécessaire de suivre un traitement médicamenteux, la plupart du temps à vie. Il vous faudra aussi adopter quelques règles diététiques et d'hygiène de vie. Réduction de la consommation de sel, bonne qualité de sommeil et surtout, pratique d'activité sportive. Cette autre célébration, c'est demain la journée internationale de la famille. Cette journée a été instituée par les Nations Unies en septembre 1993. La journée est consacrée à l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les problèmes que rencontrent les familles et de trouver des solutions adaptées aux besoins des familles. Le message du gouvernement a été recueilli par Gabriel Zané. Proclamée par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la journée internationale de la famille est l'occasion pour de nombreux pays d'aborder les problèmes des familles et de stimuler les initiatives appropriées en vue d'y répondre efficacement. Ce jeudi 15 mai, la Côte d'Ivoire va célébrer cette journée sous le thème « La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des difficultés des familles ivoiriennes, le gouvernement a entamé des actions pour résoudre durablement certaines questions. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur tout étendu du territoire national, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauvres dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013. Dans son message, la ministre de la Solidarité a aussi relevé la nécessité pour les populations de participer aux initiatives du gouvernement pour atteindre l'objectif commun, le bien-être de tous. Au nom du gouvernement, j'exhorte les familles ivoiriennes à jouer pleinement le rôle qui est le leur, en cultivant en chacun de leurs membres l'esprit de paix, d'amour, de respect, de tolérance, d'exemplarité et de travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. La loi sur le mariage reformée pour accroître en partie le revenu des couples, la mise en place du Conseil national de la famille, sont autant d'actions qui témoignent de la volonté du gouvernement de relever les conditions de vie des familles ivoiriennes. La célébration de ce 15 mai prévoit d'autres mesures favorables aux familles. Troisième et dernier titre de cette édition, au Nigeria, les parents des jeunes filles enlevées il y a un mois au nord par Boko Haram ont pu identifier 77 d'entre elles sur des vidéos du groupe terroriste. Ces images ont été mises mardi à leur disposition par le gouverneur de l'état de Borno, c'est dans le nord-est. C'est l'une des jeunes filles qui a réussi à échapper à Boko Haram. Elle va revoir ses amis sur un écran, sur cette vidéo envoyée par la secte islamiste où les lycéennes enlevées il y a un mois portent toutes un voile. Dans la petite pièce, l'émotion, les familles, les voisins, les amis identifient les jeunes filles enlevées à Chibok. Je suis heureuse parce que nous avons vu nos amis, mais nous voulons qu'on nous les ramène. Si ces images leur serrent le cœur, elle les rassure aussi. Au moins, les 223 otages de Boko Haram sont toujours vivantes. La vidéo de Boko Haram a encore amplifié la colère au Nigeria. La pluie n'a pas empêché mercredi plusieurs militantes des droits de la femme de continuer à réclamer des comptes au gouvernement nigérian. Le gouverneur de la région du Nord-Est où les lycéennes ont été enlevées a lui aussi été prise à partie mardi. Des manifestants ont exigé d'avoir des informations sur les moyens mis en œuvre pour ramener les jeunes filles. Face à la pression, le gouvernement se dit maintenant ouvert au dialogue avec la secte islamiste. En sport, retenez que l'international camerounais Samuel Eto'o est arrivé aujourd'hui même en début de soirée à l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny. Le capitaine des Lyons indomptables du Cameroun est en Côte d'Ivoire pour parrainer un tournoi de football de jeunes. C'est une initiative d'une brasserie ivoirienne en collaboration avec l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. L'OASU, le coup d'envoi du tournoi sera donné après-demain vendredi à Boaké une ville où Samuel Eto'o se rendra pour la première fois et c'est une information livrée par Ange Asoukro du service des sports. C'est la fin de ce journal. Excellent suite de programmes sur RTI 1 la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada